Musique Bonjour à tous. Merci au Seigneur. encore pour ces moments qu'on passe dans sa présence alors ces chants nous ont fait bien en tout cas ils ont nos soeurs, nos frères ont cherché à nous permettre de nous approcher de Dieu au travers de ces chants si notre coeur est ouvert je pense que déjà nous avons déjà reçu quelque chose du Seigneur ce matin parce qu'il désire vraiment nous parler j'ai retenu juste ces deux paroles dans les chants, il y en a un qui disait dans ta présence je me tiens car auprès de toi est le bonheur si nous sommes là ce matin c'est parce qu'auprès du Seigneur il y a quelque chose d'autre quelque chose que nous recevons qui nous permet d'aller encore plus loin dans notre vie quotidienne ton sang parle mieux que demain d'ici nous n'oublions jamais que si nous sommes là vers les soeurs, c'est parce que Jésus est mort sur la croix et que s'il n'y a pas le sang de Jésus si le sang de Jésus n'a pas une importance dans notre vie alors c'est que nous passons à côté de quelque chose c'est qu'on s'est endormis c'est que vraiment l'adversaire a mis quelque chose sur nos vies qui nous empêche de pleinement recevoir ce que Dieu veut faire dans nos vies mais entendons bien ces paroles entendons ce que le Seigneur veut nous dire ce matin ce que son esprit doit encore placer dans nos cœurs ça fait plusieurs semaines que nous parlons de l'adoration c'est un thème que Gabriel a développé déjà depuis plusieurs semaines pour nous faire découvrir vraiment ce qu'est l'adoration et semaine après semaine donc un certain nombre de choses ont été rajoutées la véritable adoration telle que le frère nous l'a apporté se traduit par une mise en action de notre foi par l'obéissance par la soumission un autre dimanche il nous a parlé de cette véritable adoration qui découle de cette relation d'amour que nous devons avoir avec notre Seigneur la semaine dernière la véritable adoration nous a été amenée à comprendre qu'elle devait se traduire aussi dans notre corps avec notre corps par notre bouche par nos mains par nos pieds mais ce que j'aimerais dire ce matin c'est que toutes ces choses ne pourront devenir une réalité que par la connaissance que nous avons de celui qui est l'objet de cette adoration si nous ne comprenons pas qui est Dieu si nous ne réalisons pas qui est Dieu alors nous n'arriverons pas à rentrer dans cette adoration dans cette véritable adoration dans cette vie que Dieu désire à placer devant nous c'est cette connaissance qui va transformer notre regard sur nous-mêmes c'est cette connaissance qui va transformer notre regard sur le monde c'est cette connaissance qui va transformer notre regard sur Dieu Dieu désire nous faire rentrer dans cette dimension et pour entrer dans cette dimension de l'adoration la découvrir, la vivre alors nous devons bousculer nos habitudes parce que l'être humain il est ainsi il est fait d'habitude et ces habitudes petit à petit nous empêchent de vivre non non pas tout de suite ces habitudes nous empêchent de vivre ce que Dieu a placé devant nous alors nous devons bousculer ces habitudes parce que la vie avec Dieu elle est faite pleine d'imprévus Dieu a prévu plein de choses que nous nous n'aurions même pas imaginé pour notre vie Dieu est un Dieu d'imprévus alors que l'homme est généralement un Dieu d'habitude et nous devons bousculer ces habitudes Dieu désire nous conduire, nous guider pour nous faire franchir des obstacles pour nous conduire dans des lieux où nous n'aurions pas été par nous-mêmes c'est ce que nous voyons, un exemple cité de la Bible dans le cas de Gédéon si vous vous rappelez l'histoire de Gédéon qui était un homme, un juif qui vivait à l'époque où le peuple était en train de basculer en train de s'écarter de Dieu et un jour Dieu va choisir Gédéon pour l'amener beaucoup plus loin pour transformer ses habitudes justement il trouve Gédéon dans ses habitudes il le trouve là au clé de sa maison en train de préparer des choses qu'il avait l'habitude de préparer et Dieu va l'amener à aller au-delà de ce qu'il connaissait mais bien sûr Gédéon ne peut pas faire ça comme cela avant de pouvoir s'engager Gédéon a besoin préalablement de connaître celui qu'il va être amené à servir il n'est pas possible de véritablement servir Dieu et de rentrer dans le plan de Dieu si nous ne le connaissons pas Gédéon va demander va instamment demander à Dieu de lui révéler sa grandeur sa sainteté, sa présence et quand il va réaliser cela alors il va pouvoir aller plus loin il va pouvoir changer ses habitudes il va pouvoir connaître des choses qu'il n'aurait jamais imaginé connaître lui Gédéon qui lors de sa première réponse à Dieu va lui dire mais non pas moi Seigneur moi je suis le plus petit de la plus petite des familles de ma tribu en Israël et pourtant Dieu va lui permettre d'aller au-delà parce que Gédéon va apprendre à connaître le plus grand danger le plus grand obstacle à cette vie que Dieu place devant nous c'est nous-mêmes le plus grand obstacle sur cette vie que Dieu a placé devant nous c'est nous-mêmes cet obstacle c'est notre matérialisme c'est nos propres capacités ce sont nos habitudes qui nous empêchent de vivre ce que Dieu a placé devant nous et c'est ce que j'aimerais ce matin au travers d'un exemple vous montrer ce qui s'est passé dans la vie de Pierre Pierre, l'apôtre Pierre on connaît bien l'apôtre Pierre quelques jours auparavant son frère va venir le chercher il lui dit nous avons trouvé le Messie nous avons rencontré le Messie et il va amener son frère pour rencontrer le Messie et pendant quelques jours quelques heures il va être là tout près du Messie il va découvrir celui que son frère a pensé découvrir et il était bien le Messie il va l'amener au pied de Jésus il va l'amener devant Jésus écoutez Jésus et pourtant cela ne va pas provoquer grand changement dans sa vie il était pourtant là à côté de Jésus et un jour Jésus va monter dans sa barque il va lui demander d'aller là en plein eau de jeter les filets alors qu'il venait de passer sa journée à essayer de faire cette pêche sans avoir obtenu quoi que ce soit et Pierre trouve évidemment cela encore plus absurde mais vous connaissez le miracle qui va se passer et devant le miracle qui va se réaliser Pierre va enfin réaliser sa nature il va réaliser ses faiblesses il va réaliser ses limites et là dans cet instant là il va réaliser la grandeur et la sainteté du Seigneur Jésus c'est ce texte que j'aimerais lire et si on peut mettre le diaporama j'aimerais qu'on puisse prendre Luc chapitre 5 verset vidéo si vous voulez le prendre dans vos bibles j'aimerais souligner quelques points dans ce verset il est question de Pierre quand il vit cela Simon Pierre tomba au genou de Jésus et il dit Seigneur retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur car l'épouvante l'avait saisi lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite alors Jésus dit à Simon ne crains point désormais tu seras pécheur d'homme et ayant ramené les barques à terre ils laissèrent tout et le suivèrent dans cette rencontre Pierre côtoie déjà Jésus depuis plusieurs jours mais il écoute cet homme qui annonce un message qui enseigne parmi les hommes mais cela n'a rien provoqué chez lui mais là dans ces instants là il vient de découvrir qui est Jésus il vient de découvrir qu'il est l'envoyé de Dieu que ce n'est pas un homme comme les autres que c'est Dieu qui parle au travers de sa bouche parce que Jésus est l'envoyé de Dieu quand Jésus vit quand Pierre vit cela il tomba au pied de Jésus et il lui dit retire-toi de moi parce que je suis un homme des cheveux nous avons besoin frères et sœurs de découvrir qui nous sommes nous avons besoin de réaliser vraiment notre nature parce que c'est l'orgueil qui est le plus grand obstacle à l'œuvre de Dieu dans nos vies Dieu a placé un chemin devant nous il désire que nos vies l'honorent il désire que nous puissions vraiment rentrer dans ce plan que nos vies soient une vie qui honore Dieu une vie à l'écoute de Dieu une vie qui cherche à faire la volonté de Dieu mais notre orgueil est tellement présent que nous n'arrivons pas à rentrer dans le plan que Dieu a placé devant nous c'était le cas de Pierre l'orgueil de Pierre au travers de cette rencontre a été complètement bousculé il a été bousculé vraiment dans ses convictions par cette rencontre par cette expérience jamais il n'aurait pu prononcer de telles paroles s'il n'avait pas eu une révélation s'il n'avait pas eu la révélation de Dieu il a eu cette révélation la connaissance de Dieu nous amène à réaliser notre nature nos penchants nos faiblesses nous avons besoin de cela tant que notre orgueil est présent tant que la chair l'emporte alors nous n'aurons pas besoin de véritable adoration pour notre vie tant que c'est l'orgueil qui est présent tant que c'est l'orgueil qui domine je n'ai pas besoin de cela parce que mes capacités me suffisent je peux même servir Dieu rien qu'avec mes capacités tant que ce sont mes capacités qui prennent le dessus je n'arriverai pas à rentrer dans la véritable adoration qui est une vie qui plaît à Dieu une vie qui honore Dieu une vie qui va rentrer dans la dimension que Dieu a prévue pour nous pour chacun d'entre nous tant que mes capacités me suffisent ma position mon intelligence mes repères mes habitudes et quand nous revoyons cet homme qui a enfin réalisé qu'elle était sa nature nous devons réaliser cela aussi pour nous-mêmes plus nous nous éloignons de la conscience d'être pécheurs plus nous nous installons dans une position vous savez que lorsque nous sommes venus au Seigneur la plupart d'entre nous nous avons réalisé nous avons eu une conviction de péché dans notre vie dans notre coeur qui nous a amené à nous humilier devant Dieu à reconnaître la grandeur de Dieu et notre Seigneur mais plus notre intelligence reprend le dessus plus nous prenons nos habitudes et plus nous avons de moins en moins besoin de nous agenouiller devant le Seigneur parce que nous nous sentons fort par nous-mêmes nous adoptons une position nous adoptons même une position qui peut être simple je suis sauvé par grâce et point final mais non Dieu n'a pas donné son Fils uniquement pour nous sauver Dieu a donné son Fils pour nous sauver mais il veut aller bien plus loin que cela notre orgueil notre péché a nécessité la mort et le sacrifice de Christ c'est ce que nous avons lu tout à l'heure ton sang parle mieux que de vain discours notre péché notre orgueil a nécessité la mort de Christ et cet orgueil ne doit pas reprendre le dessus pour que nous nous réinstallions petit à petit dans nos habitudes dans notre intelligence où nos capacités nous suffisent de vivre avec quelques moments passés pour le Seigneur quelques miettes apportées au Seigneur Dieu est prêt à confondre les sages c'est ce que nous voyons dans la Bible il est prêt à confondre notre sagesse notre intelligence à confondre tous ceux qui pensent être suffisamment forts il désire rétablir ou établir une relation nouvelle avec nous il désire nous transformer de l'intérieur il désire plus que cela habiter dans nos cœurs tant que ce n'est pas cela que nous vivons nous ne vivons pas cela que nous préparer pour chacun d'entre nous tant que nous ne vivons pas une vie transformée tant que nous ne vivons pas une vie où Dieu habite en nous où nous sentons la présence de Dieu qui nous habite qui nous conduit qui nous dirige alors nous ne vivons pas une vie chrétienne normale tant que nous ne sommes pas arrivés là c'est que nous ne sommes pas dans une vie chrétienne normale le plan de Dieu c'est de nous sauver mais à partir de là de commencer à nous transformer de l'intérieur à transformer nos capacités notre comportement notre nature et de laisser habiter en nous le Saint-Esprit pour qu'il puisse nous diriger c'est cela le plan et c'est seulement quand nous rentrons dans cette dimension-là que nous pourrons devenir de véritables adorateurs des vies qui plaisent à Dieu pour cela cela exige des sacrifices cela exige une rupture pour en arriver là cette rupture c'est celle qui nous est décrite par Paul dans les Philippiens Paul nous décrit cela dans Philippiens j'aimerais on peut prendre le texte ou on peut le dire au travers des quelques textes des quelques mots que j'ai cités mais c'est dans Philippiens au chapitre 3 au verset 7 et verset 8 que Paul a compris que cela nécessite une rupture dans sa vie Paul avait tout il était reconnu dans la société il avait une position il était honoré on lui prédisait un avenir important dans le peuple d'Israël cet homme était zélé il était jeune il faisait des choses que personne d'autre ne faisait il était instruit intelligent il connaissait la loi ah nous savions que Paul allait tenir une position importante en Israël mais un jour sur le chemin de Damas lui aussi a rencontré Jésus lui aussi a fait cette rencontre qui lui a permis de réaliser de connaître qui est ce Dieu qui lui demande de le servir alors Paul a pu dire a pu réaliser ces choses mais ces choses qui étaient pour moi des gains tout ce qu'il avait acquis par ses efforts depuis qu'il était tout petit toutes ces années d'énergie qu'il avait manifesté toutes ces choses qui étaient pour moi des gains et combien nous avons de choses dans notre vie qui sont des gains frères et soeurs des gains auxquels nous sommes attachés des gains qui nous empêchent de connaître Christ tel qu'il nous désire tel qu'il désire se faire connaître à nous ces choses qui étaient pour moi des gains ces choses qui étaient pour moi des gains nous dit Paul je les ai regardés comme une perte à cause de Christ et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus Christ mon Seigneur pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la vie afin de gagner Christ la conscience de notre misère la conscience de nos faiblesses nous pousse vers Dieu si nous n'avons plus la conscience de notre faiblesse si nous n'avons pas la conscience de notre misère parce que nous sommes misérables sans la grâce de Dieu l'homme se croit fort mais sa fin sera terrible mais lorsque nous avons réalisé notre misère Paul a réalisé sa misère pourtant c'était un homme important mais vis-à-vis de Dieu vis-à-vis de ce Dieu qu'il vient de rencontrer sur le chemin de Damas il a réalisé sa misère et il a réalisé qu'il fallait mieux abandonner ces choses pour se tourner vers Dieu il a pris conscience de sa misère et c'est cela qu'il a poussé vers Dieu cette expérience Paul l'a fait cette expérience Pierre l'a fait dans sa barque il a découvert la sainteté et l'amour de Dieu un amour qu'il ne méritait pas mais cela a nécessité une confrontation ils ont eu besoin de se retrouver devant Jésus Paul s'est retrouvé devant Jésus sur le chemin de Damas Pierre s'est retrouvé devant Jésus dans sa barque nous devons nous retrouver devant Jésus un jour nous nous sommes retrouvés devant Jésus et c'est cela qui nous a amené à nous tourner vers le Seigneur mais peut-être que bien des choses se sont réinstallées dans notre vie et qui fait que désormais nous ne réalisons pas notre faiblesse et la grandeur la sainteté de notre Dieu cette confrontation les a amenés à réaliser cela parce que la connaissance de Dieu c'est ce qui nous transforme la connaissance de Dieu c'est ce qui transforme notre comportement Dieu n'est pas simplement notre ami au sens où nous l'entendons dans notre monde Dieu est notre créateur Dieu est notre sauveur il est notre Seigneur nous le disons à tout bout de champ dans nos prières il est notre Seigneur il est notre Père c'est à nous qu'il appartient de découvrir notre Dieu ce Dieu qui se révèle au travers de la Trinité c'est à nous de découvrir qu'il est ce Dieu Dieu le Père Dieu le Fils Dieu le Saint-Esprit Paul dira plus tard dans une autre épître il invitera il exhortera les chrétiens à offrir leur corps c'est à dire leur vie comme un sacrifice vivant sain agréable à Dieu ce qui sera de votre part un culte raisonnable suis-je prêt à abandonner ce que représentent les appuis suis-je prêt à abandonner ma propre sécurité pour suivre le Seigneur c'est cette parole que Jésus a prononcée à la plupart des gens qui sont venus autour de lui Jésus leur a dit viens et suis-moi viens et suis-moi cela voulait dire qu'il y avait donc en venant et en abandonnant ce qu'ils avaient pour suivre Jésus ils étaient tous les uns après les autres amenés à suivre à faire une rupture dans ce qu'ils connaissaient jusqu'à ce moment là lorsque le jeune homme riche arrive près de Jésus Jésus lui dit viens et suis-moi en quelque sorte le jeune homme riche lui dit mais que dois-je faire pour hériter la vie éternelle Jésus lui dit mais si tu veux être parfait après lui avoir dit les commandements et que le jeune homme lui dit qu'il avait fait il avait accompli tous ses commandements Jésus lui dit mais si tu veux être parfait va vendre tout ce que tu possèdes donne-le aux pauvres et tu auras un trésor de l'eau puis viens et suis-moi la rupture que le Seigneur demande de suivre dans notre vie ce qui nous tient ce qui nous empêche d'avancer avec le Seigneur et de le connaître tel qu'il est viens et suis-moi mais après avoir entendu ces paroles le jeune homme s'en allait plus triste car il avait de grands biens un autre Jésus va lui dire viens et suis-moi et cet homme va lui dire oh Seigneur laisse-moi au moins prendre congé de ceux de ma maison lorsque le Seigneur nous demande cette rupture souvent nous nous hésitons souvent nous nous mettons en avant des obstacles quelque chose qui nous oblige à revenir en arrière parce que nous avons peur de perdre ce sur quoi nous nous appuyons dans notre vie mais le Seigneur nous dit simplement viens laisse cela et suis-moi et tu verras moi où je vais t'ennuyer celui-là a eu besoin de revenir en arrière à ceux qui le suivaient à ceux qui s'interrogent à ceux qui hésitent qui réfléchissent qui ne savent que faire pourtant Jésus nous dit très sérieusement celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas dit de moi celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas dit de moi Jésus ne nous demande pas de ne pas aimer nos familles c'est un des premiers commandements tu honoreras ton père et ton père mais Jésus veut nous dire par cela que nos appuis nos sécurités de ce monde ne doivent pas prendre la place de Dieu alors Jésus continue cette phrase en leur disant celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi et il rajoutera cette parole celui qui conservera sa vie celui qui voudra conserver ses appuis d'ici bas et bien il la perdra mais celui qui perdra sa vie ici bas ses appuis ses sécurités c'est celui-là qui les perdra à cause de moi c'est celui-là qui la retrouvera c'est celui-là qui va entrer dans cette dimension dans cette vie que Dieu a placée devant nous Pierre Jean Jacques André ont tout abandonné ils ont laissé leur filet ayant ramené leur barque à terre ils laissèrent tout et ils le suivirent Matthieu lorsque Jésus lui dira viens excuse-moi laissera son bureau de péage et le suivra Paul a tout abandonné il a abandonné tout ce qui était dégain pour lui pourquoi ? pour connaître nous le dit la Bible pour connaître la puissance de la résurrection qui est en Jésus Christ Paul nous dit ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort Paul a compris qu'il y avait plus à gagner en se consacrant à connaître Christ et à le servir il a réalisé il a compris que connaître Christ et les richesses qui s'attachent à cela sont plus importantes que tout ce qu'il possédait ici-là c'est un état d'esprit c'est un état d'esprit qui accepte de ne plus s'appuyer sur ce que ce monde nous a donné un état d'esprit au contraire qui va chercher à s'appuyer sur ce que Dieu va nous donner et ce que Dieu va nous donner sera largement supérieur à ce que nous allons faire je peux vous dire que Paul a beaucoup perdu mais il a beaucoup gagné en retour et des choses incroyables et des choses bien supérieures à ce qu'il a perdu pourtant à vue humaine on pourrait dire qu'il a beaucoup perdu perdre une position dans ce monde c'est difficile mais il a perdu ces choses mais qu'est-ce qui est devenu Paul cet apôtre qui a amené tant de gens au Seigneur et qui aura reçu cette récompense dans le Seigneur il a gagné cette couronne il est désormais auprès du Seigneur la véritable attoration elle passe par cette rupture afin de nous engager dans cette recherche à connaître le Seigneur c'est Jésus qui dit le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ l'homme qu'il a trouvé le cache l'homme qu'il a trouvé le cache et dans sa joie il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ parce que Jésus veut nous faire comprendre que le royaume des cieux est tout ce qui est attaché à ces richesses spirituelles que le Seigneur va nous faire vivre mais cela est bien plus important que tout ce que nous pouvons connaître dans ce monde Paul nous a dit dans une autre épître que en Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance c'est à nous de chercher à connaître Christ sa personne son caractère ses pensées d'agir selon son modèle c'est à nous de chercher à connaître sa parole son enseignement à connaître la volonté de Dieu pour nous et au sûr à mesure que nous découvrons cela alors nous découvrons la grandeur de Dieu alors nous découvrons la grandeur de son plan pour nous nous découvrons ce texte que nous pouvons lire dans Ephésiens chapitre 3 afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour vous puissiez comprendre avec tous les seins quelle est la largeur quelle est la longueur quelle est la profondeur quelle est la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu plus nous nous approcherons du Seigneur plus nous réaliserons la grandeur de Dieu plus nous allons réaliser combien l'amour de Dieu est immense et combien notre vie peut être transformée nous allons réaliser combien et comment Dieu veut remplir notre vie de sa présence comment il veut nous remplir c'est toujours Paul qui nous dit ici afin qu'il nous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur en sorte que Christ habite dans vos coeurs par la foi le plan de Dieu c'est de nous transformer il veut transformer notre vie intérieure il veut transformer notre caractère par l'action du Saint-Esprit il veut renouveler notre intérieur notre être intérieur de sorte que Christ habite dans nos coeurs que tous ces acquis que nous avons dans ce monde ne nous empêchent pas de connaître Christ de consacrer notre vie à mieux le connaître à laisser vivre à laisser agir le Saint-Esprit en nous la véritable adoration c'est une vie qui pleure à Dieu c'est Jésus qui dit dans les évangiles si vous m'aimez gardez ma parole et mes commandements et moi je viendrai habiter en vous si vous m'aimez gardez ma parole et mes commandements et moi je viendrai habiter en vous Jésus nous a aimé le premier mais si nous en retour nous lui manifestons notre amour alors nous allons rentrer véritablement dans une autre dimension parce que nous allons voir l'action de Dieu dans notre vie nous allons voir l'action du Saint-Esprit dans notre vie cette vie que Dieu place devant nous c'est bien c'est tout autre chose qu'une religion c'est bien plus qu'une morale ou des principes c'est une relation dans laquelle nous devenons le temple de Dieu c'est une relation dans laquelle nous devenons le temple du Saint-Esprit ce n'est pas des mots simplement si nos vies sont consacrées au Seigneur si nos vies sont consacrées à connaître le Seigneur alors nous devenons le temple du Saint-Esprit le Saint-Esprit étant nous le Saint-Esprit agit le Saint-Esprit nous parle il nous éduque il nous conduit il nous dirige il nous enseigne mais pourvu que nous rendions dans cette dimension alors pour terminer j'aimerais vous dire frères et sœurs qu'est-ce que nous voulons qu'est-ce que nous voulons en tant qu'enfants de Dieu en tant qu'enfants rachetés par le sang de Christ est-ce que nous préférons rester dans nos principes est-ce que nous préférons continuer de nous appuyer sur nos acquis ce qui nous rassure ou est-ce que nous voulons découvrir cette dimension que Dieu a passé devant nous cette dimension qui fera de nous des hommes et des femmes nouvelles c'est cette dimension qui nous permettra de devenir de vrais adorateurs c'est vrai que nous connaissons tous le Seigneur c'est vrai que nous avons tous fait des expériences avec le Seigneur mais nous savons tous plus ou moins où nous en sommes avec le Seigneur et je pense que si nous regardons ce que Dieu a placé devant nous et que nous regardons où nous en sommes avec le Seigneur je pense que la plupart d'entre nous nous voyons un décalage où nous voyons des expériences que Dieu nous promet que nous ne réalisons pas que nous ne vivons pas au quotidien mais tout simplement parce qu'il y a des obstacles entre Dieu et nous ces obstacles c'est nous qui avons permis à un moment donné qu'ils soient placés dans notre vie c'est nous qui avons laissé ces obstacles se réinstaller dans notre vie Paul a rompu avec cela pour pouvoir avancer avec lui Pierre a réalisé cela pour pouvoir avancer avec lui à nous maintenant frères et sœurs de regarder ce que Dieu a prévu devant nous ce qu'il a placé devant nous est extraordinaire ce n'est pas une petite vie ce n'est pas une vie limitée c'est une vie extraordinaire avec le Seigneur une vie par l'action du Saint-Esprit une vie avec Dieu une vie où nous pouvons vivre avec Dieu comme nous l'avons chanté tout à l'heure dans ta présence il y a réellement le bonheur mais ce n'est pas des mots c'est réellement ce que Dieu a placé devant nous à nous frères et sœurs de ne pas laisser ces habitudes ce matérialisme nos propres capacités prendre la place de ce que Dieu a prévu pour nos vies si nous voulons rentrer dans cette véritable vie qui plaît à Dieu c'est par là que nous devons passer Amen Seigneur je veux te rendre grâce pour ta parole je te prie mon Dieu dans ta grâce de vraiment de visiter nos cœurs de toucher nos cœurs de parler à nos cœurs Seigneur sur le chemin de Damas Seigneur Dieu tu as transformé cet homme Saul de Tars tu l'as transformé Seigneur dans cette barque quand tu es monté dans cette barque Pierre ne savait pas ce qui allait se passer Seigneur mais tu l'as transformé Seigneur qui en a fait des hommes nouveaux parce qu'ils ont réalisé leur misère parce qu'ils ont réalisé leur péché mais tu en as fait des hommes nouveaux Seigneur des hommes transformés des hommes qui n'ont eu qu'un seul souci à partir de cela c'est de marcher avec toi c'est de vivre avec toi c'est de s'appuyer sur toi qui en a fait des serviteurs de Dieu formidable Seigneur c'est ce que nous voulons vraiment réaliser ce matin et je te prie vraiment de toucher nos cœurs de toucher nos esprits pour que nous puissions nous engager dans cette voie avec toi Seigneur nous sommes tes enfants tu nous fais cette grâce de faire de nous tes enfants Seigneur veuille parler à nos cœurs par l'action du Saint-Esprit nous bouleverser nous transformer Seigneur comme tu l'as fait avec ces hommes au nom de Jésus Amen Sous-titrage ST' 501